Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais tenter en moins de 3 minutes de vous présenter une application iPad destinée à simplifier la vie de tous les experts. Le Tool est une solution permettant de décrire précisément et rapidement tout type d'objet depuis un iPad. La solution comprend une application iPad pour l'utilisateur, un serveur. L'application permet à l'utilisateur de sélectionner des termes et de prendre des photos. L'outil se charge de les compiler pour produire un document finalisé. La solution a été conçue pour gérer de nombreux clients qui disposent par défaut d'un ensemble de dictionnaires de termes. Chaque client peut personnaliser ses dictionnaires suivant ses propres besoins. Pour cela, le serveur propose 3 back-office. Le back-office référence permet à l'administrateur de configurer l'outil en fonction de son activité. Le back-office admin permet de créer et gérer des comptes clients pouvant avoir des profils différents. Le back-office utilisateur permet aux clients de personnaliser leur propre dictionnaire de termes, saisir des informations qui sont connues avant la description, fiches clients, lieux de la description, archiver les données de l'application. La solution a été conçue pour s'adapter à la description précise et rapide de différents objets, une maison, un véhicule, etc. Le système peut ainsi gérer un nombre infini de dictionnaires. Le back-office admin permet de gérer les comptes clients. Le système autorise différents profils clients qui pourront être gérés sur une seule plateforme. Il est possible d'ajouter des serveurs physiques dans la plateforme, suivant les besoins, au fur et à mesure que le nombre de clients augmente. Une passerelle permet de dispatcher les clients sur les différents serveurs de l'infrastructure. Le back-office utilisateur comprend deux axes. La gestion des données vivantes, la personnalisation des dictionnaires de termes. Ce back-office permet aux clients de consulter et modifier ces données. La gestion des clients et des sites peut être réalisée sur l'application ou depuis le back-office. Cela permet à une secrétaire de saisir les données du client lors de la prise de rendez-vous, afin que l'utilisateur de l'application n'ait qu'à vérifier ces informations sur place. Un dictionnaire, c'est un ensemble de termes. Chaque client peut ajouter, modifier ou supprimer des termes dans les dictionnaires personnalisables. Des règles de nommage permettent à l'application de construire des phrases complètes avec les accords. Il est possible de faire des relations entre les dictionnaires de termes. La structure des données est ouverte pour permettre à l'outil de s'adapter à différents métiers. L'application iPad fonctionne sans connexion Internet et a été développée en natif, afin d'obtenir une fluidité et une réactivité maximum. Tout a été pensé pour guider l'utilisateur dans la saisie des informations via la sélection de termes, tout en laissant la possibilité de rajouter des commentaires si nécessaire à l'aide du clavier ou de Siri. Les données peuvent être rattachées à un seul utilisateur ou partagées au sein d'un compte client. Tout comme sur le back-office, l'utilisateur peut ajouter ou modifier des clients et les sites qui leur sont rattachés. L'étape préliminaire est la saisie des informations générales de la description. La sélection de l'état par défaut permet de gagner du temps lors de la description de chaque élément. Pour une maison neuve, tous les éléments auront par défaut l'état neuf. Dans le cas des huissiers, l'application permet de calculer automatiquement le tarif permettant de le communiquer sur place au client. L'application gère un annuaire de contacts, personnes physiques ou représentant une société. Cela permet de sélectionner ou créer les personnes présentes et vérifier leurs coordonnées, adresse e-mail. La description détaillée d'un objet, une pièce par exemple, est regroupée sur trois écrans. Une vue d'ensemble, les détails d'un élément de l'objet, les dégradations d'un élément. La description des éléments se fait via des menus déroulants. Les dégradations sont sélectionnables avec la possibilité de définir très facilement leur quantité. Pour chaque objet, il est possible de prendre des photos avec la possibilité de les annoter, saisir un texte libre ou le dicter avec Siri, enregistrer un mémo vocal pour le retranscrire plus tard. Lorsque des objets sont très ressemblants, il est possible de recopier la description complète. A tout moment, l'utilisateur peut visualiser la description de l'objet telle qu'elle apparaîtra dans le document final. L'utilisateur est guidé pour la saisie des relevés des compteurs, avec des champs à remplir pour les différentes valeurs qu'il doit noter. Un écran spécifique est proposé de manière à optimiser le listage des clés rendues ou fournies au locataire avec leur quantité. Si l'utilisateur a besoin d'inscrire une remarque, il peut saisir un texte libre ou le dicter vocalement. L'application permet aux personnes présentes de signer directement sur l'iPad. L'utilisateur peut visualiser directement sur l'iPad le document final généré par l'application. Il peut ensuite l'envoyer par mail ou l'exporter dans un système cloud. Cette solution est un outil de description évolutif et personnalisable. Il a été décliné pour les huissiers de justice pour la réalisation de différents types de constats. Etats des lieux, affiches de permis de construire, constats avant travaux, etc. Cet outil est déclinable pour décrire divers éléments tels que les dégradations sur un véhicule suite à un accident, les dommages créés par des catastrophes naturelles, les possibilités sont sans limite.